Bonjour. En Europe et en général dans le monde, on se pose énormément de questions sur ce qui s'est passé en Chine. Il y a, on ne va pas le cacher, beaucoup de critiques, des accusations graves qui ont été formées par M. Trump, Pompeo, Macron, les médias dans mon pays, la Belgique, en France. À en croire ces médias, la Chine nous cache tout, est responsable de choses très graves, a des intentions vraiment épouvantables. Donc je pense que le mieux c'était de donner la parole à un Chinois, tout simplement, parce qu'on ne les entend pratiquement pas dans nos médias. Et donc mes amis qui connaissent bien la Chine m'ont conseillé de m'adresser à Ding Yifang, que je vous présente, qui est économiste et politologue. Et donc on va prendre toutes les questions sans tabou, je me ferai parfois l'avocat du diable en lui demandant vraiment de répondre à toutes ses critiques. Et vous pouvez bien entendu sur Facebook directement aussi poser vos questions, faire vos interventions. Et on va directement commencer par, cher Ding Yifang, quel est le bilan qu'on peut tirer de la riposte chinoise au coronavirus ? Beaucoup d'experts et de médecins ont dit, ça a bien fonctionné finalement, il y a peut-être eu des problèmes au début, mais ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a permis d'avoir un nombre relativement limité, bon c'est toujours triste le nombre de décès, mais de maîtriser quand même la pandémie ? Qu'est-ce qui a permis ça dans le fonctionnement de l'État chinois ? Donc, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons commencé à faire le confinement, comme on dit, très tôt. Lorsqu'on nous a rendu clair que l'épidémie commence à éclater et qu'il y a à peu près 200 personnes contaminées par le virus, on a décidé de fermer la ville, de fermer la ville et d'isoler toute la province de Roubaix, du reste du pays, etc. Mais en plus, parce que les cas commencent à se développer assez rapidement dans la ville de Wuhan et dans la province de Roubaix, on a décidé de créer des installations pour recevoir les infectés. Donc, nous avons construit deux hôpitaux, en fait, comme sur les champs de bataille. Nous avons construit en dix jours deux grands hôpitaux avec plus de 2500 lits pour accueillir des infectés. Mais comme visiblement, ça ne suffit pas, on a décidé de transformer des installations de grand public, des installations culturelles, sportives, etc. en hôpitaux transitoires, temporaires, pour recevoir tous les patients infectés, qu'ils soient de cas sérieux ou de cas très légers. Donc, nous avons réussi à traiter tous les patients, pratiquement tous les patients infectés dans un laps de temps relativement court, ce qui a permis à couper le lien entre le virus et la grande population. Donc, ce qui a été un moyen très efficace, parce que dans le passé, nous avons connu toutes sortes d'épidémies en Chine, mais le moyen efficace, c'est l'illumement, c'est le confinement, quoi. C'est le confinement, etc. sélectionné. Et en dehors de la proverbe de Roubaix, nous avons utilisé des moyens de communication modernes pour tracer les cas contaminés en relation avec Roubaix. Puis, un peu plus tard, pour tracer les cas en relation avec l'entrée. Parce qu'à partir de maintenant, ce sont des étrangers ou des Chinois, d'autres mères, qui nous ramènent le virus. Donc, nous avons commencé à tracer cela, à l'idoler dans toutes les provinces de Chine. Donc, nous avons réussi à dépister, d'une certaine manière, assez rapidement, les cas d'infection du virus, ce qui a permis de contrôler cela. À part cela, la médecine traditionnelle a joué un rôle très important, cette fois-ci, dans le traitement des patients infectés. Parce que, jusqu'à maintenant, je rappelle, la médecine moderne n'a rien trouvé d'efficace contre le virus. Donc, pour cela, la médecine traditionnelle ne vise pas à tuer le virus. Au contraire, la médecine traditionnelle chinoise vise à renforcer le système immunitaire dans le corps humain. Surtout à renforcer la résistance des organes du corps. Et le résultat, c'est qu'en fait, le taux de mentalité traité des patients, bien sûr, des patients désinfectés, traité par la médecine traditionnelle, est beaucoup inférieur à celui traité par la médecine moderne. Et la proportion de mentalité est 1 à 10. Donc, c'est énorme. Donc, la médecine traditionnelle a joué un rôle très important dans le traitement des patients infectés du virus. Et ça a un cas très réussi. Oui, donc, vous dites qu'il y a eu des moyens radicaux. La médecine traditionnelle chinoise a permis de renforcer les résistances. Dans ces moyens exceptionnels qui ont été déployés, il y avait des équipements. Il y avait la possibilité de tracer le parcours des gens contaminés. Il y avait aussi l'engagement de beaucoup de médecins, de bénévoles qui sont allés là où c'était dangereux pour essayer de repérer ce qui se passait. C'est ça, c'est l'avantage du système chinois, parce que la gouvernance publique en Chine est un système complexe, compliqué. C'est-à-dire que lorsque vous avez un système, le système médical de Wuhan, qui est tombé malade, qui est complètement débordé, Et à ce moment-là, la Chine a mobilisé plus de 43 000 médecins et du personnel médical pour remplacer tout le système médical de Wuhan. Et parce que nous avons créé des hôpitaux provisoires, des hôpitaux de champs de badailles, etc., il en fallait beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières pour travailler dans ces hôpitaux provisoires. Donc nous avons réussi à mobiliser plus de 43 000 personnels médicaux pour travailler sur place. Et ceci a joué un rôle très important pour traiter tous les malades. Oui, on va venir tout à l'heure dans la comparaison avec l'Occident, ou peut-être déjà maintenant. La stratégie de la Chine diffère de la stratégie que l'Europe, par exemple, a employée pendant les mois de janvier, février et mars ? En fait, les Européens ou les Américains, ils avaient rigolé sur la méthode employée par la Chine. Disons que, oui, lorsque nous avons créé des hôpitaux provisoires, en transformant des installations publiques, ils disaient que c'est la création des champs de concentration. C'était ça. Et en plus, nous avons découvert que tous ces pays-là ont dû transformer aussi des installations publiques en hôpitaux provisoires aussi, comme la Chine. Mais à l'époque, je pense qu'ils ont rigolé, ils se sont moqués de l'expérience chinoise, puis ils ont voulu faire croire que le système médical est tellement sous-développé que, finalement, la Chine m'a souhaité dans cette épidémie. Et finalement, je pense que, plus ou moins, c'est une idéologie basée sur l'eurocentralisme, quoi. L'eurocentralisme, c'était une idéologie développée par les Européens au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à l'époque adhère coloniale, etc., il fallait montrer la supériorité des Européens sur les autres peuples du monde. Donc, c'était de cette période-là est née cette idéologie de l'eurocentralisme. Donc, lorsqu'on est basé sur cette espèce de l'eurocentralisme, on a tendance à considérer les autres cultures, les autres pratiques comme sous-développées. Voilà. Donc, ils n'ont pas pris précieux les expériences chinoises. Ils ont négligé les expériences chinoises dans le traitement, dans la lutte contre la propagation du virus et dans le traitement du patient. Vous pensez qu'en Occident, les cerveaux des dirigeants sont encore trop de mentalité coloniale et que ça affaiblit l'intelligence de la riposte ? Bon. Ceci dit, il y a eu des insuffisances et des carences dans la première phase de la riposte en Chine. On dit que des responsables du parti ont été remplacés, qu'il y a eu des critiques sur la police. Qu'est-ce qui s'est passé dans la première phase et qu'est-ce qu'on a reproché aux autorités locales ? En fait, oui. Parce qu'au départ, les autorités locales avaient des hésitations sur l'épidémie. Parce que lorsqu'ils ont découvert une dizaine de personnes infectées par un virus non connu, non identifié, ils se disaient « ah ». Parce que je vois que vous disiez que c'était à l'approche du Nouvel An. Et après le Nouvel An, il y a le Nouvel An chinois, etc. Et les autorités locales ne voulaient pas faire un grand cas si le cas n'était pas si important. Donc, ils avaient cité. C'est comme sur le marché financier. Lorsque vous avez vu la formation d'une bulle, est-ce que l'autorité doit intervenir ou pas ? Pour prévenir les investisseurs, pour faire en sorte que la bulle ne gonfle pas. Mais en fait, c'est très difficile. La décision est très difficile à prendre. Si jamais on déclare l'émergence d'une épidémie et ça provoque une panique dans la population, et finalement, rien ne s'est dépassé, les autorités locales se seraient fait critiquer violemment. Donc, je pense qu'au départ, les autorités locales avaient hésité. Ils ne savaient pas ça. Ils ont fait venir trois fois les experts de toute la Chine, les experts éthicaux de biologie, etc., les biologistes, etc., pour étudier le cas. Et ce n'est qu'à la troisième fois que les biologistes sont arrivés à un consensus, à une conclusion que oui, c'est une maladie contagieuse, dangereuse, etc., etc., parce qu'au départ, les deux premières fois, ils n'étaient même pas parmi les scientifiques. Ils n'étaient pas arrivés à un consensus sur la dangerosité de cette maladie. C'est un virus nouveau et complexe. Donc, au début, on a du mal à l'appréhender. Bien. Alors, comme je le disais en début d'émission, Trump et Pompeo et divers médias des États-Unis et d'Europe aussi, ont même carrément accusé la Chine d'avoir répandu le virus qui aurait été fabriqué dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan. Qu'est-ce qu'il en est de ce laboratoire et que pensez-vous de cette théorie ? C'est une absurdité absolue. Il fait rigoler tout le monde parce que le laboratoire est toujours là, le laboratoire fonctionne normalement. D'ailleurs, c'est un laboratoire honté conjointement avec les Français. C'est un laboratoire conjoint, honté par les Français et les Chinois, Aboukha, etc. Et bien, en plus, les études récentes, les études biologiques récentes, démentent complètement ce genre de mensonge sur l'origine du virus. Savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce qu'une étude récente de l'Institut Pasteur montre qu'il y a une variation de virus, de coronavirus, dans l'éclatement de l'épidémie partout dans le monde. Le virus en Chine, le virus en Europe, aux États-Unis, ne sont pas les mêmes. Il y a une variation. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les moyens de remonter sur l'arbre généalogique de virus pour savoir qui est le plus vieux, l'ancêtre. Et comme par coïncidence, le virus chinois est très récent. Le virus chinois n'est pas l'ancêtre de tout cela. Il a été une variation d'un virus beaucoup plus proche du virus de la nature. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont trouvé toutes les variations de virus. Virus A, B, C, etc. Donc, il est beaucoup plus vraisemblable que le premier virus est parti des États-Unis, non pas de l'Europe, non pas des États-Unis de Chine, non pas d'autres pays asiatiques. Donc, il y a ça. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Les deux cas de contamination en masse en France s'est passés, par exemple, sur le port à Lyon, Charles de Gaulle, par exemple. Un tiers des marins étaient contaminés par le virus, le coronavirus. Et pourtant, les marins n'ont jamais eu de contact avec la Chine depuis longtemps. Et pourtant, ces marins-là ont eu un exercice conjoint avec les militaires américains. Ils ont eu des contacts avec les militaires américains. Donc, vraisemblablement, ils ont été contaminés par les militaires américains. En plus, un autre cas de grande dissémination du virus était passé en France dans une espèce d'église. Dans une espèce d'église, cette église a eu contact avec des églises américaines. Et ils ont fait une grande prière, etc., avec des membres qui sont venus des États-Unis, etc. Donc, c'est ça qui a créé la grande contamination massive des croyants de cette église. Donc, vous pensez... Cela n'a rien à voir avec la Chine. Donc, vous pensez que ce sont des... On connaît, l'Ouran est l'origine de ça. Et comme le président Trump avait décidé de couper le lien, les votes avec la Chine, dès janvier, on aurait pu très bien facilement tracer les Américains qui ont été à Wuhan, les isolés, etc. Et donc, il n'y aurait pas de provocation de virus à telle échelle. Comment pouvez-vous imaginer que plus d'un million d'Américains ont été contaminés par un seul virus ou deux seuls virus contaminés par ces gens-là ? C'est complètement irraisonnable. C'est infaisable. C'est infaisable. Même un virus très dangereux de grâce à tout ça. Donc, vous pensez qu'en fait, il faudrait... Excusez-moi. Il faut y avoir une historique beaucoup plus profonde, beaucoup plus diverse que celui-là. D'accord. Donc, vous pensez qu'en fait, il faudrait, au lieu d'accuser tel ou tel pays, probablement pour masquer les faiblesses, vous pensez qu'il faudrait plutôt une coopération internationale pour étudier le virus, comprendre d'où il est venu, parce qu'on nous dit que d'autres pandémies pourraient survenir. Donc, il faudrait une coopération internationale, non ? Je suis sûr que l'Europe et la Chine ont beaucoup d'intérêt à coopérer dans ce domaine, à trouver l'origine du virus, à mieux comprendre l'évolution du virus, et finalement, à se préparer contre une autre vague de la propagation du virus. C'est pas mal mieux. Très bien. En France aussi, et dans les médias européens, on dit que la Chine a tardé à diffuser les informations sur l'épidémie, et on a encore régulièrement, dans les journaux de mon pays aussi, des accusations comme quoi la Chine mentirait sur le nombre de victimes, et qu'il y en aurait beaucoup plus. Oui, 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 c'est comme le ridicule, parce que le cas de traitement en Chine est complètement transparent et public. Et sinon, la Chine n'aurait pas pu, en fait, enlever la quarantaine. En fait, la Chine a complètement libéralisé la quarantaine, la Chine a repris la production, les activités économiques, etc. Si le nombre de patients infectés était tellement important, est-ce que la Chine aurait osé faire tout cela ? C'est impossible. Vous regardez la courbe de la croissance chinoise, À partir de la fin de mars, il y a un rebond de l'économie chinoise, parce que les gens commencent à travailler, etc. Et parce que jusqu'à la fin de mars, il n'y a plus de cas d'inferction domestique, c'est-à-dire du sol chinois. Il y avait encore des cas d'inferction, mais ce sont des personnes qui sont revenues en Chine, de l'étranger, qui ont été infectées à l'étranger, qui sont revenues en Chine, qui ont été dépistées positives. Mais ceux-là ont été mis en quarantaine tout de suite, parce que nous avons le moyen de dépistage assez développé, à suffisamment large pour dépister toutes les personnes qui soient infectées d'une manière ou d'une autre. Et donc, ces personnes sont isolées, sont mises en quarantaine, et donc, ce qui a permis à la Chine d'isoler la propagation du virus. Donc, de ce point de vue-là, il suffit de se demander, vous pouvez envoyer des médecins chez vous pour voir la réalité. Et depuis l'éclatement de l'épidémie à Wuhan, l'OMS va cesser d'envoyer des équipes d'experts en Chine, jusqu'à après, on dirait, après la période post-épidémique à Wuhan. Donc, après l'enlègnement de la quarantaine, de confinement à Wuhan, les experts de l'OMS sont venus aussi à Wuhan, sont venus voir le résultat de la lutte contre le grudge. Ils ont vu que, finalement, les hôpitaux provisoires ont été fermés. Les hôpitaux provisoires ont été transformés des installations publiques, culturelles, sportives, etc. mais ils sont revenus normales. Nous avons rendu normales toutes ces activités. Oui, c'est un fait que l'OMS a attesté que les données étaient fiables. S'il y avait beaucoup plus de nombre d'infestés, etc., on n'aurait pas pu faire tout ça. Oui, je pense que c'est convaincant, mais bon, tout ça fait, selon moi, partie d'une grande propagande. Il n'y a pas propagande dans ce que disent les médias à propos du mensonge chinois. Il y a un sens de propagande. Parce que, s'agissant de la propagande, le fait, c'est de mobiliser votre subconscience. Mais dans la subconscience de la population européenne, il y a le sous-développement de la Chine. Non seulement le sous-développement de la société, de l'économie chinoise, mais aussi du système médical chinois. Donc, puisque chez nous, nous avons un système médical beaucoup plus développé, et nous avons un système que nous avons débaté par le nombre de patients infectés, eh bien, comment se fait-il que chez vous, le nombre soit aussi inférieur ? C'est une subconscience. Et cette accusation fait travailler cette subconscience de la masse. Et pour faire croire que, finalement, tout ça... Mais je pense que ça sert aussi à cacher un peu, à détourner la pension de l'opinopublic local sur leur travail. Parce que, finalement, ils ont gaspillé le temps que la Chine leur avait épargné pour se préparer contre une telle évidémie. Ils n'ont rien fait, au départ. Ils n'ont rien fait. Ils ont cru que c'était eu. C'était un cas limité à la Chine, etc. Mais, finalement, nous n'avons pas cessé d'avertir l'OMS sur le danger de cette évidémie, sur le virus, etc. En janvier, en frévrier, etc. Et ils n'ont pas pris tout cela en sérieux. Donc, en dernière minute, lorsque tout cela commence à gagner le continent européen, à gagner les États-Unis, ils sont paniqués. Et, à ce moment-là, ils ont voulu créer une espèce de consensus sur la responsabilité chinoise dans cette affaire-là. Je suis d'accord avec vous. Un ami, André Lacroix, que je remercie, qui m'a aidé à préparer l'émission, m'a envoyé une petite caricature très ancienne qui montre le péril jaune, qui montre les Chinois après attaquer et envahir l'Europe. On m'a envoyé aussi une petite caricature que je vous transmettrai tout à l'heure sur la panique créée par les médias français. Personnellement, dans Michel Midi, depuis le début, j'ai effectivement souligné qu'il fallait s'informer et écouter la Chine au lieu de supposer d'office que tout était mauvais et qu'il fallait un peu plus de modestie en tant qu'Européen parce que, selon moi, et ici, et selon toutes les personnes que j'ai interrogées en France et en Belgique, la vraie responsabilité est celle de Macron, du gouvernement français, du gouvernement belge, qui d'abord avaient détruit les stocks de masques, n'avaient pas du tout renouvelé, n'avaient pas préparé de quoi tester la population, avaient diminué les lits d'hôpitaux et donc nous avons ici, en Belgique et en France, des infirmiers, des médecins, des soignants qui protestent énormément depuis des années et qui se font parfois tabasser par la police parce qu'ils réclament plus de soins de santé, plus de sécurité et je pense qu'on paye le prix. Donc, il est très clair pour moi, je pense que vous avez donné des indications assez précises, qu'on est dans une propagande de guerre pour cacher la vraie discussion qui doit avoir lieu en France et en Belgique et aux Etats-Unis encore plus sans doute, sur la responsabilité de nos autorités politiques et économiques. Donc, je voudrais vous demander… Souvenez-vous qu'au départ, souvenez-vous qu'au départ, lorsque le gouvernement chinois a demandé à tous les Chinois de porter un masque, etc., les médias occidentaux, en particulier les médias français, se sont moqués de la pratique chinoise et il y a des fonctionnaires, il y avait des hommes politiques qui disaient ouvertement que le port de masques était complètement inutile, c'est même pas scientifique. Mais finalement, à la fin, dans tous les pays du mort, maintenant, le port de masques est devenu obligatoire. C'est vraiment une ironie totale de tout cela. Si le nombre d'infections est inférieure en Chine, là aussi, le port de masques a joué un rôle important. Parce que le port de masques était vraiment un instrument important pour limiter la contamination. Parce que le virus se transmet par, je l'appelle, par l'air, etc. Et, en fait, il ne faut pas oublier que la masque, on a dit que beaucoup de choses ont été inventées par les Chinois, il ne faut pas oublier aussi que la masque médicale, a été inventée aussi par un médecin chinois au début du 20e siècle, en 1912, je crois, en 1011. En 1011, à l'époque, il y avait aussi une épidémie en Chine, en Europe, etc., à travers le continent euro-asiatique. et là aussi, l'épidémie était considérée comme la peste. Donc, les médecins et biologistes occidentaux pensaient que la plus serait la caméra du virus et il n'est pas nécessaire de se protéger pour le système respiratoire. Alors que le médecin chinois a découvert que finalement, non, le virus se transmet par l'air. Donc, il a inventé avec des, à l'époque, des moyens suffisamment régimentaires pour faire des masques et conseiller à tous les Chinois de porter une masque. Et puis, ça a, miraculeusement, ça a arrêté la provocation du virus et la masque est née comme ça. Comme tout le moyen. Un de nos auditeurs demande que pensez-vous de ce qui est arrivé au docteur Li Wenliang. qui avait alerté à Wuhan. En fait, oui, Donner Li est un orthodontologue. Donc, il n'avait rien à dire à l'Avillac et à l'Avillac. mais il a entendu parler des infections un peu bizarres à son hôpital. En fait, le véritable, comme on dit en anglais, whistleblower, le lanceur de la lettre, le véritable lanceur de la lettre était un doctor de la lettre. Le docteur Chang, ce n'était pas Dr. Lee, c'était Dr. Chang. Dr. Chang avait découvert une dizaine de cas d'inversions pneumoniques un peu bizarres. Et donc, c'était une femme, donc elle a fait rapport à son dirigeant à l'hôpital, disant qu'il faut faire attention, une dizaine de cas particuliers d'inversions, etc. On ne sait pas si c'était une maladie contagieuse, mais c'est un cas un peu particulier. Donc, Dr. Lee a entendu parler de ce cas-là. Donc, il a mis tout simplement un message dans son WeChat Group. Donc, c'est un instrument de communication un peu comme Twitter en chinois, en Chine. Donc, il a tout simplement publié une nouvelle dans son groupe. Et donc, ça a provoqué, bien sûr, une certaine panique dans son groupe. Quelqu'un disait « Ah, est-ce que c'est aussi dangereux, c'est aussi que le SARS, le SARS, etc. » Donc, tout cela a suscité l'attention de la police. Bien sûr, la police est intervenue. Il ne faut pas oublier à l'époque, on ne savait pas s'il s'agissait une véritable épidémie ou pas. Parce que les experts chinois n'avaient pas arrivé à une conclusion consensuelle là-dessus. Donc, la police disait qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, etc. n'est tout seulement un avertissement. Le paradoxe est que Dr Lee a été contaminé parce qu'il a lancé une alerte dans son groupe, mais il n'a pas pris suffisamment de caution personnelle parce qu'il a été en tant qu'optomologue. Donc, il a été affecté par un des patients qui étaient infectés, mais il n'était pas dans le cas. Plus tard, on a découvert qu'il y a beaucoup de porteurs de virus qui n'ont pas de syndrome. Sans doute, son patient devait être un porteur de virus qui n'a pas de syndrome. Mais, malheureusement, il a fait passer le virus au Dr Lee et Dr Lee est malheureusement et donc est malade. Ça va. Est-ce qu'on a aussi parlé de la responsabilité de marchés d'animaux comme la chauve-souris, le pangolin ? On a beaucoup diffusé ces informations en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, oui, il mélange souvent. Je dirais que là aussi, souvent, c'est de la propagande parce qu'il mélange souvent, surtout les télévisions, etc., mélange souvent les marchés avec les images des marchés d'autres pays asiatiques avec celui de Chine. En fait, depuis l'éclatement de SARS, il y a 17 ans, nous avons adopté une loi dont le Parlement national, l'Assemblée nationale populaire, a fait adopter une loi de protection des animaux sauvages et au commerce des animaux sauvages et complètement interdit en Chine. il n'y a plus de marchés de chauve-souris, etc., etc., ce n'est pas histoire de Chine. Mais seulement, on en voit encore quelquefois dans les pays voisins, aux Philippines, en Tonténésie, etc., etc., où en Asie, on avait l'habitude de manger des animaux sauvages, c'est vrai. Mais en Chine, nous avons interdit le commerce de ces animaux depuis la dernière fois, depuis il y a 17 ans, depuis l'éclatement de SARS. mais en Chine, il y a toujours le marché et le marché chinois est un peu plus varié que le marché européen, mais chez nous aussi. Vous avez à Paris, à Bruxelles, vous avez de temps en temps des marchés. Et chez nous, il y a des marchés qui sont installés comme à Wuhan, etc., là où on vend quelquefois des poissons vivants ou des poulets vivants quelquefois. Parce que c'est aussi dans l'interdiction chinoise d'acheter des animaux, mais cette fois-ci des animaux domestiques. On peut vendre sur ce genre de marché des poulets vivants, des canards, des bois, etc., vivants. C'était possible. Mais je pense que dans l'avenir, on va contrôler de plus en plus ce genre de marché aussi. Même pour des animaux domestiques, le commerce des animaux vivants serait strictement contrôlé dans l'avenir. En Europe aussi, on vend des poulets, des canards, des animaux comme ça, vivants. Bien, est-ce que la Chine se prépare à la possibilité d'une seconde, d'une troisième vague ? Est-ce qu'elle pense pouvoir atténuer ces nouvelles vagues ou est-ce que on peut carrément les éviter ? Quelle est la politique pour ce qui va venir ? En fait, depuis ces derniers jours, lorsque les spécialistes de l'OMS arrivent en Chine pour visiter des installations, des hôpitaux, etc., ils leur posent toujours les mêmes questions, les questions similaires comme vous avez posé aux docteurs chinois, aux dirigeants des hôpitaux chinois. En fait, la réponse est qu'on est en train de se préparer pour un retour de l'épidémie. C'est-à-dire que les hôpitaux sont en train de s'équiper des ventilateurs, de plus de ventilateurs, de plus d'équipements, etc., pour faire face à une autre vague de l'épidémie, etc. Donc, je pense que la prochaine fois, cette fois-ci, la Chine sera mieux préparée. Parce que c'est un virus avec un comportement un peu bizarre, on va dire, et effectivement, tant qu'on n'a pas suffisamment étudié et élaboré un vaccin, ça veut dire que le risque se maintient et qu'il faut faire très attention ? Oui. Vous m'avez bien entendu ? Oui, oui. Oui, je vous ai entendu. Oui, c'est-à-dire que la Chine se prépare pour le retour du virus, etc. Alors, vous êtes économiste et ici, en Europe, aux États-Unis, on a des grands problèmes économiques, une crise qui s'annonce. Est-ce que vous pensez que la crise économique qui démarre maintenant est due au coronavirus ou est-ce qu'elle est due à d'autres causes qui existaient déjà avant ceci ? En fait, oui, depuis un an ou deux, on se doutait de l'arrivée d'une crise majeure dans l'économie mondiale. et on disait que cette fois-ci aussi, la crise va partir des États-Unis. Donc, d'une certaine manière, l'épidémie a fait avancer la crise ou a accéléré l'éclatement de la crise. Cette fois-ci, la crise a été éclatée à cause de l'éclatement de l'abus financier. Depuis la dernière fois, depuis 2008-2009, mais finalement, tous les pays ont injecté beaucoup de liquidités dans le marché pour sauver le marché financier. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Ils ont fait seulement, ils ont tout investi pour sauver le marché financier. dont en apparence, le marché financier est sauvé. Donc, le Dow Jones, etc., le CAC 40, etc., est revenu au niveau normal sans que la structure économique soit modifiée. Alors, on sait très bien qu'après une crise économique, si on ne s'attaque pas à la structure économique, si on ne s'engage pas à une restructuration de l'économie, eh bien, la crise n'est pas finie. Donc, cette fois-ci, la crise est une prolongation de la crise précédente, d'une certaine manière, parce que la crise n'a jamais été complètement terminée. Elle était là, elle court, elle est là et puis, maintenant, elle écarte à nouveau. Est-ce que, par rapport à la crise économique qui pourrait frapper la Chine, est-ce que la Chine prend des mesures maintenant pour protéger sa population, pour maintenir le pouvoir d'achat, pour maintenir son économie ? Oui, bien sûr, bien sûr. La Chine prend des mesures, comme tous les pays du monde, pour essayer de sauver son marché, sauver sa consommation, donc sauver son économie, là aussi. Mais la Chine essaie toujours de combiner les mesures à court terme avec les mesures à moyen et à long terme. sur la vie, les décisions prises par la Chine visent non seulement à sauver le marché, mais aussi à planifier un avenir de développement à long terme. On dit que la Chine dépend beaucoup de ses exportations. Est-ce que, justement, on parle maintenant aux États-Unis, en Europe, qu'il faut limiter les exportations chinoises ? Est-ce que vous pensez que ça va se faire ? Est-ce que vous pensez que l'économie chinoise va être réorientée pour développer plus à l'intérieur ? Quelle va être la stratégie ? Non, non, non. Ce serait trop simple de dire que la Chine va se replier sur elle-même. et va se couper du reste du monde, etc. Non, non, non. Ce n'est pas ça. La Chine reste une économie toujours très ouverte, mais le commerce extérieur de la Chine, la proportion de ce commerce vis-à-vis de la croissance a beaucoup réduit, a été beaucoup réduit. Maintenant, le commerce extérieur de la Chine représente à peu près 30%, 38% de son PIB par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire autour de 2007-2008, c'était le pic, le sommet de l'exportation chinoise. L'exportation chinoise représente à peu près plus de 50, entre 50 et 58% de son PIB. Mais est-ce que ça veut dire que la Chine exporte moins ou est-ce que ça veut dire qu'elle a plus développé le reste de son économie ? Non, pas qu'elle exporte moins, en volume absolu, en fait, ça a augmenté. Ça a augmenté beaucoup moins rapidement que dans les premières années du 21e siècle. Il faut dire des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'économie chinoise est beaucoup plus attendue. donc même si elle réduit la proportion de son exportation, ça reste encore énorme. Et la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de plus de 100 pays du monde. Donc, il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis. La Chine exporte vers le monde entier. La Chine est le premier partenaire commercial de beaucoup, beaucoup plus de pays que l'Europe et les États-Unis. en débit, par exemple, de la guerre commerciale. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, ont lancé une guerre commerciale, unilatérale contre la Chine. Et en débit de cette guerre commerciale, la Chine, ou l'exportation chinoise, se portent toujours bien. L'exportation chinoise vers les États-Unis a décliné de 10% de son exportation totale à 7%. Donc, ça a diminué de trois fois, etc. Mais, ce n'est que 7% de l'exportation chinoise. Ce n'est pas tout. Même si les États-Unis ferment complètement la porte, la perte serait toujours limitée pour la Chine. donc, ce n'est pas extraordinaire. La Chine va renforcer un peu son marché intérieur, son marché domestique. Il ne faut pas oublier que la dernière fois aussi, en 2008, après la crise de 2008-2009, tous les pays ont sorti un plan de relance pour soutenir la croissance économique, etc. et le plan de relance en Chine était très efficace. Alors que, dans beaucoup de pays du monde, y compris en Europe, il y a des ennemis, ils ont utilisé cet argent du prix pour sauver beaucoup d'institutions financières au lieu d'investir dans l'économie réelle. Ils ont utilisé beaucoup d'argent pour sauver les institutions. Tandis que la Chine, parce que la Chine a été épargnée par cette crise, dont la Chine a pu investir l'argent dans l'économie réelle pour améliorer ses infrastructures. En 2008, la Chine n'avait qu'une seule voie de DGV, un peu plus de 100 kilomètres pour relier Pékin à Kéty. Et, avec ce plan de relance, 10 ans plus tard, nous avons construit plus de 35 000 kilomètres de DGV ce qui représente plus que le double de toutes les lignes de DGV du reste du monde. C'est-à-dire que les lignes de DGV en Chine représentent plus que le double des lignes de DGV du monde entier. Mais tout cela grâce au plan de relance. La même chose pour le développement de la télécommunication. La Chine a développé un réseau de télécommunication 4G, de quatrième génération, qui couvre plus de 88% de son territoire. Ce qui a permis à la Chine de développer des moyens de paiement électronique très sophistiqués, de développer ce qu'on appelle des économies, des formes d'économies de participation. des vélos de participation, des voitures de participation, etc. Tout cela grâce à la création d'un réseau de télécommunications super performant. Et là, cette fois-ci, la Chine est en train de préparer aussi une espèce de plan de relance pour stimuler l'économie. Et cette fois-ci, la Chine va investir un peu plus de 30 000 milliards de yuan dans les nouvelles infrastructures, y compris un réseau de télécommunications de 5G, de 5e génération, etc. Donc, cela va créer beaucoup plus d'activités affiliées, comme la dernière fois. Donc, la 4G a permis à la Chine de créer le système de paiement électronique, le système de l'économie de participation, mais cette fois-ci, avec 5G, ça va permettre à la Chine de prendre de l'avance dans le domaine de voitures sans conducteurs, par exemple. Dans tous ces domaines-là, la Chine va investir massivement dans les années à venir. Donc, vous pensez que la manière de la Chine de riposter à la crise précédente et à celle-ci est plus efficace que ce qui se passe en Europe. Actuellement, on est très frappé par tous les discours de Donald Trump contre la Chine. Comment est-ce que vous interprétez cette agressivité des États-Unis ? Là aussi, je pense que c'est une partie de la combattance parce que ce que fait Donald Trump maintenant est en relation avec sa campagne électorale de cette année. Tout ce qu'il fait vise à gagner un peu plus de soutien populaire pour l'élection de novembre. Donc, il attaque la Chine. Plus il se montre fort vis-à-vis de la Chine, plus il peut susciter l'adhésion de la masse populaire. Oui, nous avons besoin d'un homme politique fort face à la volonté de la Chine en puissance, face aux défis chinois, etc. C'est une espèce de pratiquante électorale. Je vous entends en même temps moi qui ai lutté contre toutes les guerres menées par les Etats-Unis souvent avec l'Europe contre l'Irak, contre la Libye, la Syrie, le Venezuela, etc. Je suis très inquiet de voir l'agressivité pas seulement en discours mais en mesure de boycott, de sanctions, de sabotage. Il y a deux jours il y a encore un commando qui a essayé de pénétrer au Venezuela. Est-ce que toute cette politique de guerre, de sanctions, de boycott des importations pharmaceutiques et de médicaments n'est pas quelque chose de criminel de la part des Etats-Unis et de l'Europe quand elle y participe ? Oui, je pense que les sanctions économiques utilisées dans la relation internationale sont contre-productives. En fait, il faut tout simplement prendre le cas de la Chine. La Chine a été mise sous sanctions économiques depuis très, très longtemps, depuis l'éménagement de Gaben en 1989. il y a beaucoup de mesures de sanctions qui ont été prises à l'époque contre la Chine ce qui n'a pas empêché la Chine de se développer par la suite. En plus, les mesures de sanctions contre la Russie à l'issue de la crise ukrainienne restent toujours valables mais ça n'a pas empêché la Russie de se développer. donc finalement les sanctions économiques sont complètement inutiles contre les grandes économies que la Russie ou la Chine etc. Contre les petites économies ce n'est pas non plus très efficace mais ça porte beaucoup de malheur à la population locale. Ça porte beaucoup de malheur par-dessus des pays comme l'Iran etc. Ils n'ont pas les moyens de produire tout par eux-mêmes contrairement à la Chine parce que la Chine est une grande économie elle peut se permettre d'investir dans tous les domaines pour avoir une économie autosuffisante tandis qu'une petite économie ne peut pas se permettre d'avoir une économie complètement autosuffisante donc dans le domaine pharmaceutique dans le domaine etc. les sanctions économiques créent beaucoup de malheur donc il est tout de même ironique de prétendre de prendre des mesures de sanctions au nom de droit de l'homme quand on fait s'ouvrir beaucoup de populations c'est quoi le plus ironique parce que ces mesures de sanctions économiques sont prises quelquefois au nom de droits d'hommes mais c'est une ironie totale vous faites s'ouvrir la formulation d'autres peuples et vous dites que vous voulez protéger les droits d'hommes je suis d'accord avec vous je suis effectivement indigné de voir qu'on agresse tant de pays alors que l'humanité devrait coopérer pour se développer je signale d'ailleurs que nous avons aux éditions Investigation la préparation d'un livre de Jude Woodward une professeure d'université britannique qui a enseigné plusieurs fois en Chine et qui malheureusement vient de décéder il y a trois jours le livre s'appelle USA Chine les dessous et les risques du conflit je présente ici à nos auditeurs la couverture du livre que vous pouvez commander sur Investigation parce que je pense que ce conflit même si je suis convaincu que la Chine a les moyens de résister est un conflit dangereux pour le monde et qu'il est temps de défendre la paix aussi contre l'ensemble des pays qui sont attaqués dans cette grande bataille planétaire donc j'ai encore une si vous avez le temps je vous remercie d'être avec nous aussi longtemps on a reçu beaucoup beaucoup de questions je ne pourrais pas les prendre toutes un ami africain pose une question sur un incident qu'il y aurait eu envers des étudiants africains dans la ville de Canton ah oui j'ai entendu parler je ne suis pas très au camp de ces incidents mais j'ai entendu qu'à Canton il y a eu des incidents avec des étudiants africains parce que d'après le reportage de la presse chinoise c'est parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants africains après leurs vacances au retour en Chine n'observent pas les règlements de confinement les étudiants africains refusent de porter la masque par exemple de porter une masque en public et refusent de se faire dépister et de se mettre en quarantaine parce que les étrangers ou les chinois qui rentrent de l'extérieur doivent se mettre à la maison en quarantaine donc pendant deux semaines on ne doit pas sortir et ils n'observent pas ces règlements ils veulent absolument sortir ne portent pas de masque etc c'est une infraction aux règlements et aux chinois donc ça il y a eu des conflits dans ce cas là oui dans la presse occidentale on a dit que c'était une manifestation de racisme contre les africains donc vous dites que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les règles oui ce genre d'événement toujours prête à toutes sortes d'interprétations il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les médias américains en particulier mais aussi d'une certaine manière les médias les médias français les médias allemands etc commencent à faire une campagne contre la Chine et ils essaient de transformer toutes sortes d'incidents en un argument en un argument contre la Chine contre le racisme la Chine serait raciste la Chine serait autoritaire la Chine serait etc etc quand vous voyez ça dans toutes ces affirmations sans une analyse en profondeur vous pouvez découvrir facilement que c'est de la propagande voilà on a reçu on a reçu beaucoup d'interventions ici de personnes posant la question effectivement que les méthodes en Chine seraient autoritaires policières vous nous dites qu'il y a de la confiance envers les autorités par rapport à l'approche de la crise du corona oui mais il ne faut pas séparer ces problèmes de l'application des règles par la police et les us et coutumes chinois parce que les chinois font beaucoup attention à sa protection personnelle donc lorsque l'épidémie a été éclatée les chinois observent facilement les règlements de confinement de rester à la maison de ne pas sortir de ne sortir que vraiment par nécessité etc etc donc c'était des règlements respectés sans problème mais dans beaucoup d'autres pays les règlements sont difficiles à respecter c'est le cas de l'Ade par exemple lorsque vous voyez des policiers faire appliquer les règlements c'était beaucoup plus autoritaires que la police chinoise et pourtant personne ne dit rien parce que les indiens ne sont pas aussi disciplinés que les chinois très bien je vous remercie d'avoir abordé beaucoup de questions et de réponses sans tabou je vais intervenir sur la page Facebook pour une série d'interventions qui ont eu lieu en rappelant aux gens qu'il faut vraiment faire attention par rapport aux médias que nous sommes dont nous sommes entourés ici en Europe et toujours vérifier ne croire personne sur parole vérifier en écoutant les différentes parties vous auriez un petit message de conclusion par rapport à nos amis européens et africains qui nous regardent beaucoup aujourd'hui oui un petit message c'est que en ce moment les américains en particulier mais certains européens surtout des français des allemands des européens de grands pays la France et la Manne en particulier se font beaucoup de soucis sur la Chine parce que la Chine est en train de devenir la première puissance du monde la première économie du monde ils se sont dit qu'est-ce que la Chine va faire qu'est-ce que la Chine va faire pour l'ordre mondial etc. j'aimerais leur rappeler que finalement ce n'est pas la première fois que la Chine va devenir la première puissance du monde ou la première économie du monde un économiste anglais un prominent éminent Angus Madison a écrit toute une série de livres sur l'économie mondiale il a consacré un volume donc un livre tout entier sur l'économie chinoise ça s'appelle la performance de l'économie chinoise à long terme de 960 à 2030 donc c'était mais dans son livre il dit que de 960 à 1820 donc pendant plus de 8 siècles pendant plus de 800 ans la Chine a été toujours la première économie et la première puissance du monde pendant 8 siècles la Chine n'a rien fait la Chine n'a pas utilisé sa force pour coloniser le monde pour maîtriser le monde pour dominer le monde non la Chine a été tout simplement la première puissance du monde en plus la capacité de production de la Chine pendant longtemps dans le monde représentant à peu près un tiers et la moitié de l'économie mondiale entre un tiers et la moitié de l'économie mondiale et la Chine et la Chine n'a rien fait la Chine n'a pas utilisé sa force pour dominer le monde pendant 8 siècles comment pourrez-vous imaginer qu'elle va changer son trajectoire historique pour dominer le monde c'est une fiction sans fondement très bien je vous remercie pour vos réponses très claires très précises je resterai sur Facebook pour d'autres interventions qui ont eu lieu et je vous donne rendez-vous chers spectateurs pour notre prochaine émission qui sera mercredi avec l'honneur retrouvé des services publics la syndicaliste Muriel Di Martinelli qui expliquera qu'en Europe et en Belgique en France on parlait beaucoup du privé et qu'il fallait absolument diminuer les services publics qui étaient inefficaces mais depuis qu'on est tous soumis à ce danger on voit bien que ce ne sont pas du tout le privé mais les services publics qui nous ont sauvé les soignants les médecins et les différents services qui ont permis à la vie quotidienne de continuer donc il faudra une réflexion sur qu'est-ce que nous voulons après la crise je vous remercie chers amis et on reste en contact je vous transmettrai encore les interventions qui ont eu lieu et si vous avez le temps d'y répondre je vous remercie énormément rendez-vous donc à mercredi et prenez soin de vous soyez prudent partagez vos lectures et vérifiez les informations au revoir